Bonjour, Alain Sennepin qui vous parle de la guerre des cachalots contre les baleiniers au 19e siècle, première guerre du Pacifique. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur l'état-major des cachalots combattants et c'est aussi une conclusion en la matière. Nous allons parler de Don Miguel et Morkan. Nous ignorons si ces animaux sont réels ou non, s'ils ne sont pas une invention d'Hermann Melville, il en a entendu parler lors de ses voyages à bord de baleiniers. Hermann Melville, dans Moby Dick, décrit Don Miguel comme un cachalot chilien, donc comme mochadique, et en particulier le Grand Blanc, tel que nous l'avons évoqué au cours de la vidéo précédente, il est recouvert de marques diverses qui évoquent des hiéroglyphes ou une carapace de vieilles tortues. Cela évoque aussi, bien sûr, les tatouages d'un guerrier maori ou d'un guerrier du Pacifique et en cela, Don Miguel, dans l'esprit de Melville, que Don Miguel ait existé ou non, Melville le transforme dans une vision poétique et littéraire. Pourquoi Don Miguel ? Melville rend sans doute hommage à Miguel de Cervantes. D'autre part, Don Miguel fait le pont entre le mochadique grand blanc des années 20 et 30, animal réel, et Moby Dick, animal imaginaire. C'est-à-dire que mochadique, en fait, se bat le corps recouvert de tatouages et il est ainsi méconnaissable aux yeux de ses ennemis. D'autre part, sur un plan plus littéraire encore, mochadique évoque une page blanche ou le livre composé de pages blanches telles qu'on peut le voir, par exemple, dans le Micromégas de Voltaire. Le corps de Don Miguel représente l'étape suivante. Il s'agit d'un livre en écriture cryptée. Il y a donc plusieurs étapes. La page blanche, l'écriture cryptée et la forme définitive du roman mobytique. Ainsi, Melville rend hommage à la fois à Mochadique le Grand Blanc et aussi à ses mentors qui sont non seulement Shakespeare, mais aussi Rabelais, Cervantes, Swift et Voltaire. C'est pourquoi nous pouvons appeler Don Miguel Don Miguel de la Mocha. Morkan est un cachalot japonais. Il représente ce que l'on appelait à l'époque le Japan Ground, c'est-à-dire une zone située entre Hawaï et les côtes orientales du Japon où se réunissait le plus grand nombre de cachalots et qui avait fait fantasmer beaucoup de baleiniers devant ce sentiment océanique de profusion. Si Don Miguel fait le pont entre le Grand Blanc et Moby Dick, Morkan fait le pont entre le Résoluteur et Moby Dick. Le Résoluteur a triomphé d'une flottille internationale à l'automne 1842. Morkan est présenté par Melville comme guidant les navires vers ce lieu avec un jet qui prend la forme d'une croix blanche. En conclusion, qu'il y ait eu un Don Miguel et un Morkan réel ou non, ces deux cachalots guident Mochadik vers Moby Dick. Voilà, lors de notre prochaine vidéo, nous évoquerons la nature réelle du roman Moby Dick et comment Melville a pu avoir accès à toutes ces informations. Nous verrons que le roman est en fait une épopée de la première guerre du Pacifique et que le personnage principal de ce roman n'est pas un cachalot en particulier, mais l'armée tout entière des cachalots. Je vous remercie.